... Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici en direct pour ce webcast live depuis les locaux d'Arcadins à Paris. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous les raisons pour lesquelles vous allez adorer collaborer avec Cisco WebEx. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lauren Guyenne et je suis chef de produit Cisco WebEx. Je suis Arcadins et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner de mon collègue de chez Cisco, Thibaut Colcombeck, qui est partenaire sales spécialiste. Bonjour, merci Lauren de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux d'Arcadins à Paris. Heureux de présenter les solutions de Cisco WebEx aujourd'hui avec vous. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de vous présenter les solutions de collaboration Cisco et notamment Cisco WebEx. Et à la fin, on va faire une démonstration sur ce Room System qui s'appelle le WebEx Board. Vous voyez un peu les use cases de base et comment on peut exploiter cet outil. Alors, avant de commencer, quelques petites recommandations. Vous constaterez qu'on utilise aujourd'hui WebEx Event Center. Donc, on va partager les slides ici sur le WebEx Board, mais également en backup, en partage d'écran. On vous conseille de mettre la vidéo en plein écran via le bouton, l'option en haut à droite de votre panel vidéo. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le panel de Q&A, de questions-réponses, et on sera un plaisir de vous y répondre à la fin de la présentation. Alors, pour commencer, quelques mots au sujet d'Arcadins. Donc, Arcadins est une société qui existe depuis 2001. Nous faisons partie du groupe NTT, et plus précisément, nous sommes une filiale de NTT Communications. Nous avons une présence globale, une couverture géographique globale, avec une implantation dans 33 pays, avec 50 bureaux. Et nous sommes des experts dans les solutions de communication unifiée et de collaboration hébergées dans le cloud. Pour en venir plus particulièrement à Cisco, donc Cisco est un partenaire clé pour nous. Ça fait déjà 10 ans que nous travaillons ensemble, historiquement, pour vous délivrer WebEx. WebEx qui a été rebrandé récemment, on vous en parlera plus en détail par la suite, mais qui s'appelle désormais WebEx Meetings. Également, une autre solution de collaboration que nous avons lancée il y a maintenant un an, WebEx Teams, donc enseignement Cisco Spark. Donc, les solutions de collaboration que nous retrouvons ici. Également, l'audio conférence que nous vous fournissons globalement via CCASP. Des solutions de téléphonie, soit hybrides, donc on en parlera plus tard, soit hostées. Bien sûr, le hardware Cisco, donc les devices tels que celui-ci. Et pour finir l'expertise d'Arcadin dans le consulting, un déploiement de bout en bout, un service d'accompagnement pour que vos utilisateurs adoptent les services, des formations, et également un support en 19 langues. Merci, Laure, pour cette introduction. Effectivement, j'aimerais aussi rester sur un aspect macro-économique au départ pour expliquer la vision de Cisco à élaborer des solutions telles que Cisco WebEx. Effectivement, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et les business models associés qui se basent sur des réseaux de ressources et d'utilisateurs final qui viennent aujourd'hui bouleverser la manière de son travail. Le premier constat qui est fait, c'est l'évolution de l'écosystème dans les entreprises, notamment aux États-Unis. Ce qui est très visible, c'est l'augmentation des alliances, des partenariats, mais aussi des fusions acquisitions qui se fait de plus en plus là-bas. Dans un premier temps, pour des raisons que l'on connaît tous, c'est pour l'acquisition de technologies, pour l'expansion des parts de marché, mais aussi pour étendre sa gamme de produits, par exemple. Il y a deux nouveaux constats qui sont faits qui sont entrés dans le top 5 aujourd'hui. C'est des fusions acquisitions ou du partenariat pour développer une stratégie digitale, mais aussi pour l'acquisition de nouveaux talents. Deuxième constat qui est fait après l'évolution de l'écosystème, c'est le gain en termes de productivité. Il faut responsabiliser les employés de plus en plus. S'ils ont une demande de mobilité de travail ou de télétravail que l'on connaît, dont on a parlé récemment, au niveau législatif. Tout ça apporte une mobilité externe à l'entreprise, mais aussi interne à l'entreprise. On repense l'espace de travail qui est utilisé aujourd'hui à 70%. Il y a une économie à faire au mètre carré. Il y a une meilleure productivité à apporter à l'employé avec les nouveaux outils. Tout ça nécessite une mobilité interne et externe afin d'atteindre une meilleure productivité. Les conséquences de ces deux premiers constats, c'est repenser, refonder l'organisation des entreprises. Alors on a une architecture organigramme qui est plutôt pyramidal ici et qui va dépendre des organisations, mais on peut retrouver plus ou moins des niveaux hiérarchiques. On va transformer ça en de nouvelles structures organisationnelles qui sont plutôt en mode équipe, comme dirait le cabinet de l'Ouat, c'est plutôt du teaming. Et là, on va avoir des structures qui sont plus petites, mais du coup qui sont plus agiles et qui peuvent répondre plus facilement et de manière plus efficace aux demandes du marché. Ces trois constats-là nous apportent effectivement différents points. Le premier, c'est la mobilité, l'usage des outils vers l'externe et l'interne et donc effectivement sans perte de vue, des impératifs business. Donc utiliser aujourd'hui les compétences de chacun dans un outil qui est global, mais qui est ouvert à l'externe. C'est la raison pour laquelle Cisco a développé une stratégie de collaboration sur son cloud qui est là pour délivrer une plateforme unique indépendamment des endroits où vous allez vous retrouver sur le globe. Pour une expérience unique, vous utilisez un PC, une tablette, un smartphone ou un outil de vidéoconférence comme celui-ci sous une seule marque identifiée aujourd'hui sous le nom de Cisco Webex qui est connu et reconnu sur le marché industriel, notamment aux États-Unis. Une dernière annonce a été faite expliquant que quatre utilisateurs ou employés en tout cas aux États-Unis connaissent le nom de la brande Webex, quatre utilisateurs sur cinq. C'est 52% des parts de marché. C'est une marque qui est connue, qui est forte aujourd'hui de par un réseau qui est défini, qui a été éprouvé lors des dernières années sous le réseau Webex. Effectivement, la solution dont parlait Laure tout à l'heure qui était anciennement la solution Spark vient converger ces deux réseaux sous une seule marque qui s'appelle Cisco Webex aujourd'hui et qui vient déployer un réseau qui est ouvert et sécurisé et qui vient délivrer une solution collaborative qui est interopérable indépendamment des périphériques que vous allez utiliser. Les raisons pour lesquelles on parle de plateforme ouverte, c'est simplement que vous allez pouvoir connecter la plateforme Webex à des outils tiers, outils que vous utilisez aujourd'hui dans votre société qui peuvent être de différents types. Des outils de type calendrier, Outlook Exchange ou Google avec Google Calendar. Également, des intégrations avec vos gestionnaires de contenu. Il faut savoir que par défaut, tous les documents stockés et partagés dans les outils Webex sont stockés dans le Cloud Cisco. Vous pouvez très bien développer une intégration, utiliser l'intégration native qui est fournie par la plateforme pour intégrer vos documents dans OneDrive, SharePoint, Google Drive ou tout autre espace de stockage que vous avez en interne. Des intégrations avec des outils business également tels que Salesforce, des outils de productivité tels qu'Office 365 et même d'autres outils de collaboration Microsoft, Teams, Skype for Business ou Slack par exemple. Et pour finir, la puissance de la plateforme, c'est sa capacité de vous délivrer des APIs, des SDK qui vont nous permettre de développer des intégrations custom qui vont permettre de s'intégrer à vos workflows, de s'intégrer à vos applications que vous utilisez aujourd'hui. Donc, les intégrations vraiment à proprement parler avec votre écosystème. Si je parle un peu maintenant désormais des stratégies de déploiement, donc on a compris via le discours de Thibault que Cisco mise grandement aujourd'hui sur la collaboration d'un cloud et c'est là le cœur de métier d'Arcadin. Donc, les solutions que vous présentons aujourd'hui sont vraiment stockées et hébergées dans le cloud. Néanmoins, il se peut que vous ayez déjà investi dans des équipements on-premise type Cisco ou pas. Et ce qui va être possible de faire, c'est de brancher ces équipements on-premise avec le cloud Cisco via ce qu'on appelle des services hybrides. Les services hybrides qui sont différents types. Donc, le premier qui s'appelle l'hybride call service qui va vous permettre de venir raccorder votre PBX on-prem, votre UCM, Business Edition Cisco à WebEx Teams pour bénéficier de la téléphonie dans WebEx Teams et de conserver votre équipement on-prem si vous ne vous sentez pas prêt à bouger entièrement dans le cloud dès à présent. D'autres intégrations également, des intégrations calendrier, des intégrations avec l'Active Directory. On est également capable de vous activer le SSO, donc le Single Sign-On pour des connexions plus simples et plus rapides. L'hybride Data Security qui va vous permettre de gérer on-premise vos clés d'encryption pour que vous ayez la main vraiment sur ces clés et que vous les gérez vous-même. Et pour finir, le Video Mesh qui va permettre d'optimiser la qualité des flux médias pour les calls qui sont passés en interne pour avoir finalement la qualité d'un call vidéo on-prem dans Cisco WebEx. Alors effectivement, cette plateforme, vous l'avez compris, c'est la technologie sous-jacente qui vient rendre possible et délivrer la suite collaborative de Cisco. C'est une plateforme qui est donc encore une fois ouverte et sécurisée et qui vient délivrer trois grands piliers au niveau de la collaboration Cisco. Cisco WebEx Calling, Cisco WebEx Meeting et Cisco WebEx Teams. Alors aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur Cisco WebEx Meetings et Cisco WebEx Teams. Quoi qu'il en soit, il faut bien retenir que pour délivrer la même expérience utilisateur indépendamment de l'endroit où vous vous situez, de vos périphériques et du moment où vous allez vous connecter, il faut une plateforme globale qui permette cette interopérabilité vidéo vers des endpoints standards Cisco et ou tierce partie via une connexion qui va être sécurisée et encore une fois sur une plateforme ouverte donc intégrée à vos process et workflow d'entreprise. Pour rentrer plus précisément dans la suite collaborative Cisco et là, on va faire un focus particulier aujourd'hui sur la présentation de l'outil. L'idée, c'est de vous délivrer un, la présentation et deux, la démonstration via le WebEx Board. C'est un, une expérience avec un seul clic pour rejoindre une réunion que vous soyez soit avec un endpoint vidéo, un téléphone, une tablette, un PC slash Mac. Donc, en vidéo, que vous soyez en mobile ou filaire si vous êtes en entreprise et donc encore une fois, indépendamment des applications que vous allez utiliser, tout ça pour avoir un travail qui devient intuitif en termes de connexion. Donc, on a, lorsqu'on va se connecter à une réunion WebEx, un bouton simple qui s'appelle rejoindre quand on a été invité lorsqu'on nous appelle. On va pouvoir répondre avec le périphérique qui nous intéresse le plus le moment dit, c'est-à-dire soit mon téléphone, soit dans une room qui est équipée de visioconférences, soit à mon bureau avec un périphérique de vidéoconférence personnelle, mais aussi à travers différents applicatifs. Donc là, on voit encore une fois que la plateforme est ouverte. L'idée, elle est de pouvoir se connecter à votre réunion indépendamment de ce que vous utilisez comme outil. Que vous soyez aussi un participant interne à l'entreprise ou externe. La collaboration, aujourd'hui, elle est globale. L'innovation, elle se fait par la confrontation des idées. Donc il y a effectivement cette interaction qui se fait en interne et en externe avec l'écosystème dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans ce schéma, vous voyez deux logos que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc ce sont ces deux logos-là qui sont les nouveaux logos de la solution WebEx. Donc on va retrouver WebEx Teams sur la gauche et WebEx Meetings sur la droite. Donc on va rentrer plus en détail dans la présentation de ces deux solutions en commençant par WebEx Meetings. Donc WebEx Meetings, c'est ce que vous connaissez jusqu'alors sous le nom de WebEx. Donc c'est une solution qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui est fiable, qui est robuste, qui est riche en termes de fonctionnalités, qui va vous permettre de faire du partage de contenu, de l'audioconférence, de la vidéoconférence et de l'interopérabilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Cisco continue d'investir fortement sur cette solution. On le voit via ces screenshots que j'ai mis dans cette présentation qui présentent la version de WebEx. Donc c'est la T33 qui arrive fin juin et qui va de pair avec cette nouvelle stratégie de Cisco qui est d'avoir une expérience utilisateur unique dans toutes ces solutions. Donc pour les connaisseurs et les personnes qui utilisent Teams, on voit que l'interface est vraiment similaire à celle de Teams avec une expérience vidéo first, VoIP first, donc on peut activer la vidéo dès le démarrage si on le souhaite avec plusieurs vues possibles, 6 participants avec une vue égale ou 25 participants à la fois, sachant qu'il a une capacité jusqu'à 75 participants simultanément en vidéoconférence sur cette plateforme et jusqu'à 1000 participants connectés à WebEx Meetings. Donc on voit là où est également la nouvelle barre de contrôle assez proche de celle qu'on a dans Teams et également un nouveau tableau de bord pour le host, pour le modérateur qui va lui permettre de gérer, planifier ses réunions comme il a toujours pu le faire dans Cisco WebEx. Donc Cisco WebEx est connu pour être une suite de centers, donc Meeting Center qui est le plus connu d'entre eux le plus utilisé, l'outil de base que je viens de vous présenter dans lequel vous pouvez faire de la vidéo, partager des documents, votre bureau également. Mais c'est aussi un set de trois centers supplémentaires, donc on a Training Center qui s'appelle désormais WebEx Training qui est mis à disposition principalement pour des formations en ligne, des apprentissages en ligne avec une capacité similaire à Meeting Center, donc WebEx Meetings désormais 1000 participants. WebEx Events qui est la plateforme que nous utilisons aujourd'hui pour ce webcast, dédiée vraiment pour les gros événements avec une capacité jusqu'à 3000 participants connectés sur un événement. Et pour finir, WebEx Support qui va vous permettre de gérer, de fournir un service client via cette plateforme. On va basculer désormais sur WebEx Teams, donc la deuxième solution qu'on souhaite vous présenter. on va aller dans le vif du sujet directement. Je vous ai mis là un screenshot de mon WebEx Teams, c'est mon outil sur mon ordinateur. Donc si on parcourt rapidement l'interface, ce qu'on voit déjà c'est qu'on a une liste de participants. Déjà ce qu'il faut que vous compreniez c'est que WebEx Teams c'est une extension, une extension de WebEx Meetings, donc on va retrouver les mêmes fonctionnalités que d'un Meetings avec des features supplémentaires et le socle, la base de Teams c'est le chat. Le chat persistant, donc on va initier des discussions soit en one-to-one avec ses collègues internes ou externes. Également on va pouvoir créer des espaces, des équipes, d'où le nom Teams, des espaces de travail qu'on va retrouver également dans cette liste-là et au milieu on trouve le panel d'échanges dans lequel on va trouver les discussions, les chats envoyés, également les documents postés. Si je démarre une réunion, c'est ici que la réunion aura lieu également. Pour finir, sur la droite, on va retrouver ce qu'on appelle ces cercles d'activités qu'on retrouve finalement dans tous les outils Cisco, collaboration, sur tous les équipements, que ce soit le mobile ou le SparkBorn, on le verra dans la démon, on reverra ces boutons avec une façon très simple et intuitive pour démarrer un call, démarrer un tableau blanc pour faire du brainstorming. On peut planifier des réunions dans Teams. voir les personnes présentes dans son équipe et également visualiser tous les fichiers qui ont été postés avec des fichiers postés au sein de l'outil. Kibo vous montrera d'autres screenshots plus tard, vous verrez notamment l'onglet calendrier. Sachez que là, c'est l'onglet principal. On peut aller voir ses équipes également, accéder au panel pour la téléphonie si la téléphonie est activée. On vous fera une démo tout à l'heure de tout ça. Si je récapitule, on a compris que Teams était l'outil de collaboration dédié aux équipes avec les mêmes fonctionnalités que dans WebEx Meetings, plus une extension vers la messagerie, vers le tableau blanc, la vidéoconférence également jusqu'à 75 participants. Et également, Cisco commence fortement à investir sur l'intelligence artificielle avec des bots, avec des commandes vocales. Vous connaissez tous Siri sur votre iPhone. Donc, des features, des fonctionnalités qu'on a de vous montrer dans un futur webcast. Donc, l'important, c'est de comprendre que c'est une solution tout en un dans laquelle vous allez travailler avant, pendant et après votre réunion. Kibo va vous expliquer pourquoi. Il est essentiel effectivement de comprendre quand on voit les deux solutions qu'on avait. Le Legacy WebEx Meetings qui permet de faire du travail collaboratif à distance qui a un set de center comme tu l'as très bien expliqué. On voit event, training et support qui vient alimenter les différents besoins métiers dans l'entreprise. Et Teams à côté qui est l'expérience enrichie qui va plus loin. Avant, pendant, après, on va pouvoir initier en mode projet un travail, continuer à travailler, à pouvoir s'appeler, faire des réunions, partager, collaborer et arriver à une fin de vie du projet. On va pouvoir classer cet espace. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on vous a représenté sur cette ligne de temps la vie d'un projet. Et sur les abscisses, on retrouve les outils de communication aujourd'hui qu'on peut utiliser communément. Et on va retrouver le chat, le téléphone, l'email. Et plus on va monter, plus on va arriver vers des outils de communication qui sont utilisés en temps réel. Donc, dans l'exemple qu'on veut démontrer ici, c'est effectivement dans la vie d'un projet, on va échanger, qu'on soit en interne ou en externe, au niveau du projet. Jusqu'au moment, on va commencer dans des situations spécifiques à parler en chat et à se répondre à des questions avant que la question soit posée. Là, on découvre qu'on a un moment critique où il faut passer à la commande vocale. Donc, on va prendre le téléphone et on va appeler son interlocuteur. Donc, ça, c'est très facile à mettre en œuvre et à mettre en place lorsqu'on est deux personnes seulement et en interne puisqu'on utilise les mêmes outils. Maintenant, lorsqu'on imagine que cette collaboration se fait dans un écosystème qui est plus riche avec des personnes en extérieur qui n'utilisent pas forcément les mêmes outils, on va devoir s'envoyer un email, s'inviter, qui invite qui pour aller sur quelle plateforme. Donc, on a déjà une première problématique d'engagement des équipes sur quelle plateforme on va se retrouver. On se retrouve sur cette plateforme, on arrive à surmonter le premier palier et là, on va pouvoir échanger effectivement. mais lorsqu'on a fini notre première réunion, on va se retrouver encore dans une problématique qui est la suivante. Où sont les documents qu'on a échangés, qu'on a partagés, qu'on a modifiés pendant la réunion ? Qui les a répondu ? Est-ce qu'on se les envoie par mail ? Est-ce que tout le monde a été dans la boucle d'email ? Qui a l'historique lorsqu'on va vouloir venir intégrer une personne au milieu du projet, par exemple ? Donc ça, c'est des problématiques qui ont été identifiées dans l'évolution et dans la continuité de la vie d'un projet. On a illustré une autre problématique ici qui illustre les meetings qu'on a en back-to-back. On a toujours, ça nous est arrivé d'avoir des meetings qui se finissent et puis il y a un autre qui doit commencer tout de suite après. On n'a pas le temps de souffler. Imaginez qu'on se retrouve dans ce premier meeting où on est dans un bon meeting, où il y a l'engagement des participants et on avance bien sur le sujet. On change de meeting pour aller dans le suivant et là, on s'aperçoit que le speaker principal n'est pas là, qui va avoir 10 ou un quart d'heure de retard et c'est 10 ou un quart d'heure de retard qu'on aurait pu utiliser dans le premier meeting et qu'on aurait pu engager avec ses collaborateurs. Et puis, en fin de vie du projet, c'est la version finale de tous les documents qu'on doit mettre à jour, qu'on doit livrer au comité de direction, par exemple. Et donc, on se retrouve toujours dans ce même système de dépositorie de documents qui a la dernière version, comment on travaille, est-ce qu'on travaille tous avec les mêmes outils. Donc, quand on ajoute aux outils de communication et de collaboration les écosystèmes qui sont différents, les périphériques qui sont différents, les solutions qui sont différentes, on arrive à des outils qui sont compliqués à mettre en œuvre pour les équipes. L'idée était donc de mettre en place Cisco WebEx Teams comme l'a démontré l'or par rapport à l'interface graphique qui permet de regrouper dans un seul et même espace de travail les personnes compétentes à délivrer une tâche précise pour l'accomplissement d'un projet ou d'un but commun. Et c'est là où on revoit en fait une courbe qui est plutôt continue plutôt que d'avoir différents outils. Dans Teams, on va retrouver la capacité d'échanger avant le meeting, de retrouver les documents qui ont été modifiés par les uns et par les autres. On va retrouver la capacité illustrée ici d'un meeting en back-to-back où on va pouvoir voir directement dans les options de Teams si dans le meeting d'après, on a les personnes qui doivent se connecter, qui sont connectées et dans ces cas-là, effectivement, on va peut-être raccrocher le premier meeting pour passer au suivant. Donc, tout a été pensé effectivement pour faciliter la vie de vos collaborateurs lorsqu'ils travaillent en mode projet en interne comme en externe. Donc, les personnes en externe qui sont invitées peuvent se connecter simplement par une invitation sur leur adresse e-mail. Ils n'ont pas besoin d'avoir un compte. Ils peuvent se connecter automatiquement, appeler, voir les documents, partager, chatter. Donc, si je reprends le fil de notre présentation, vous avez vu jusqu'à présent deux solutions, deux options qui font partie de la solution WebEx de Cisco, donc WebEx Meetings et WebEx Teams. Donc, vous demandez laquelle choisir. Finalement, ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est deux façons de vous réunir, deux façons de collaborer qui sont conçues pour s'adapter à votre style de travail, à s'adapter au type de métier que vous faites, s'adapter aux différentes générations que vous pouvez avoir dans votre société. Donc, on a le Legacy WebEx qui est simple, qui est moderne, qui est facile d'utilisation, qui est reconnu aujourd'hui, qui est vraiment la façon standard de se réunir. Et après, l'outil Next Generation qui est WebEx Teams qui va être plutôt désigné comme une approche évolutive qui va faciliter le travail en équipe dans le cadre d'un travail continu et d'un travail en projet. Ce qui est important de comprendre, finalement, c'est deux solutions, certes, mais surtout, il faut comprendre, on vous a expliqué l'importance de la plateforme, le meeting, la réunion, WebEx, il y a lieu sur une plateforme. Donc, peu importe l'outil que vous utilisez, vous pouvez rejoindre la réunion, que ce soit de WebEx Teams, que ce soit de WebEx Meetings, que ce soit d'un video endpoint ou bien d'une solution tierce. C'est juste un meeting qui est allé sur la plateforme WebEx et tout le monde peut se voir, peu importe la manière dont il va le rejoindre. Très important. Donc, voir tous les participants sur tous les devices, toutes les solutions. Et donc, pour conclure, sur cette présentation des solutions, ce que je veux vraiment souligner, c'est que les meetings, les réunions sont au cœur des solutions de collaboration Cisco. Et ce qu'on vous propose avec WebEx Teams, ce n'est pas une migration vers une nouvelle solution, c'est une expansion, un outil supplémentaire que vous pouvez adopter à votre guise quand vous vous sentez prêt à le faire ou quand vous avez le besoin de travailler en équipe. L'intérêt aussi de Teams, c'est qu'il va étendre les capacités de WebEx Meetings en vous fournissant notamment la téléphonie, le partage via des tableaux-bandes ou du brainstorming, le Persistent Chat et toutes les autres features que je vous ai présentées jusqu'à présent. Également, ce qui est important de souligner, c'est que ces outils-là sont disponibles sur toutes les plateformes. Donc, ça part de votre smartphone, ça passe par votre PC, votre Mac, que ce soit en mode navigateur, donc simplement via un browser Web ou des clients aussi que vous pouvez installer sur vos PC ou vos Mac. jusqu'au Room System, donc on a une gamme assez large que Thibaut va vous présenter tout à l'heure, petit système jusqu'au gros Room System intégré, le Webex Board également. Le WebEx Board, pardon. Effectivement, merci d'introduire la gamme de Cisco et d'Inpoint finalement vidéo. Il y a un point qui est très important à comprendre, en fait, c'est que sur cette gamme qu'on retrouve ici pour les utilisateurs, les employés personnels qu'ils peuvent avoir sur leur bureau, donc sur un DX80, en passant par le Webex Room 55 ou 70 Dual, on va retrouver pour l'utilisateur la même expérience qu'il aura et la même interface graphique qu'il aura sur son téléphone ou sur son PC. Donc, l'utilisation de ces Inpoint vidéo devient très facile. On a toujours le même bouton « Rejoindre » qui permet cet échange fluide et donc d'optimiser les investissements qui sont faits pour ces salles de réunion. Deuxième point important à comprendre, c'est que ces Inpoint vidéo peuvent être enregistrés tous dans le cloud et donc sur la plateforme Cisco Webex. Il n'y a pas besoin d'une architecture spécifique en interne pour aller utiliser ce type de solution. Alors, effectivement, et on l'a vu, on est tributaire de notre connexion Internet et de notre réseau, mais effectivement, à partir du moment où votre réseau le peut ou le permet, vous avez cette capacité à simplement acquérir un de ces terminaux, rentrer 16 chiffres sur le terminal qui sont un code d'activation et là, vous pouvez l'utiliser avec Webex Team. C'est aussi simple et aussi rapide que ça. Donc, on a des terminaux qui sont embarqués avec des écrans qu'on retrouve ici. On a le Sparkboard qui est disponible en 70 et 55 pouces, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et le Webex Kit et HomeKit Plus qui, eux, sont des endpoints qui sont intégrés dans une barre de son avec une caméra ou trois caméras dépendamment de la taille de la pièce et qui viennent s'introduire sur un écran qui peut exister déjà en place chez vous. Donc, gardons en tête que ces endpoints vidéo peuvent être enregistrées aussi sur la plateforme Cisco WebEx. Deux fonctionnalités qui sont importantes puisqu'on est à distance et qu'on est dans cette situation, c'est que ces endpoints-là ont deux capacités qui gèrent de manière complètement automatique. C'est un, le plan d'ensemble. Donc, les endpoints vont venir filmer à un grand angle de la pièce dans laquelle vous vous situez et vont venir après faire un focus spécifique sur les personnes qui font partie ou qui sont dans la salle. Donc, ça évite aux participants externes de voir une salle qui est vide mais d'avoir juste le focus sur les personnes qui sont dans cette salle. Le deuxième exemple qu'on avait sur la droite, c'était le speaker track. Donc, c'est effectivement la capacité pour ces endpoints-vidéos de venir faire un zoom sur les personnes qui sont en train de parler de manière complètement automatique ce qui rend l'impression aux personnes à distance de faire partie de la réunion et d'être dans la réunion. On met peu de vidéos dans nos réunions d'ailleurs à tort puisque c'est à travers le langage corporel qu'on transmet aussi beaucoup de choses et cette vidéo, elle permet un engagement de chacun dans les réunions. Donc, c'est vraiment l'extension de la solution WebEx Meetings ou WebEx Teams qu'on a chacun sur nos PC sur nos tablettes qu'on peut utiliser à notre bureau ou en déplacement mais l'extension vidéo vraiment nous permet cette immersivité dans les réunions et cet engagement. gardons en tête que la solution Cisco WebEx permet cette interopérabilité entre les devices mobiles de travail personnel ou de salle de réunion. D'ailleurs, en parlant de salle de réunion, en voici une qui représente l'ensemble des outils collaboratifs qu'on peut retrouver. On va avoir des baffles. On voit qu'elle est bien équipée, cette salle. On a les baffles, on a le rétroprojecteur qui vient projeter si on a les bons câbles pour connecter le PC. On a la salle de visioconférence avec la tablette. On a aussi la pieuvre qui permet d'émettre le son. Pour faire du design thinking, quelques post-it, des tableaux blancs pour faire du brainstorming lorsqu'on a les consommables qui sont disponibles. donc effectivement, cette salle est complète avec l'ensemble des outils. L'idée de Cisco à travers le Sparkboard, c'est effectivement de transformer cette salle de réunion et d'avoir un tout-en-un. Le tout-en-un, c'est effectivement, ici, le Sparkboard est sur pied mais il peut être accroché au mur. C'est en mode local de remplacer le rétroprojecteur ou de faire des projections comme on est en train de faire maintenant, que ce soit filaire ou en Wi-Fi. De pouvoir faire du brainstorming, donc il n'y a plus les tableaux blancs qu'on a ici, l'utilisation de tableaux blancs avec le WebEx Board et au final, faire un appel visio, conférence. Donc ça, c'est en mode local et en mode contextualisé. Alors, on fera les deux démonstrations. C'est de pouvoir venir transférer ce qu'on a sur une application WebEx Teams avec l'ensemble des documents et l'ensemble des messages directement sur le WebEx Board pour qu'ils deviennent finalement l'extension de ma salle Teams sur le board et de pouvoir collaborer plus facilement. Mais peut-être que la démonstration le montrera de façon plus efficace. Je vais arrêter mon partage. Et donc, on va se retrouver sur WebEx. Donc, on va fermer l'espace qui est en mode contextualisé et on va se retrouver ici en mode local. En mode local. Donc, comme Thibaut vous l'expliquait, il existe deux modes pour utiliser le SparkBoard, donc le mode local et le mode contextualisé. Or, quelle est la différence le mode local qui signifie simplement que je peux arriver dans cette salle pour utiliser le SparkBoard sans apporter mon PC, sans apporter mon mobile et simplement utiliser les fonctions de base du SparkBoard qui sont les suivantes du WebEx Board, pardon, même moi je m'y perds encore, je n'ai pas encore l'habitude. Donc, le partage d'écran, le tableau blanc, donc ce qu'on appelle le whiteboarding en anglais et la fonction d'appel. Je vais commencer par la première fonctionnalité que vous avez vue malgré nous pendant la démonstration, c'est le partage d'écran. Le partage d'écran qui peut se faire soit de façon câblée avec un câble HDMI, donc je pense que de nombreuses personnes également aujourd'hui vont s'ouvrir un peu quand ils veulent utiliser un room system pour s'y plugger. On n'a pas forcément le bon câble, on va chercher des adaptateurs de ce type parce qu'on a une sortie des GA ou quelconque HDMI, j'en sais rien, sur son PC et qu'on va perdre 10 minutes pour démarrer la réunion parce qu'on n'a pas l'adaptateur qu'il faut. La force du Sparkboard, c'est qu'elle vous permet de faire du partage d'écran sans fil. Je vais vous en faire la démonstration. Je vais prendre mon ordinateur qui est juste là derrière. Par rapport à l'interface graphique qu'on a vu tout à l'heure, il y a un bouton en bas à droite ou en bas à droite pardon de l'interface. Je vais peut-être me rapprocher, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un simple bouton qui se trouve en haut à droite de l'interface de Teams. La détection du WebExboard est automatique et là je vais dire que je vais partager mon écran sur Teams. Je peux choisir de partager tout mon écran ou juste certaines applications. Je vais partager l'intégralité de l'écran. On voit que le partage démarre sur le board. sur la fin de mon aporama et là on retrouve la présentation que j'avais tout à l'heure. Je peux présenter le site web d'Arkane Inde par exemple. C'est très fluide, c'est très pratique à démarrer et utilisable par tout le monde. On va passer à la deuxième fonctionnalité disponible en mode local. Je coupe le sharing. Ce qui est important aussi à savoir c'est qu'effectivement en mode de partage d'écran à partir du moment où vous avez l'application Teams vous avez cette capacité à partager que ce soit Laure ou moi par exemple en rentrant dans la salle on a cette capacité puisque le WebExboard nous reconnaît de manière complètement naturelle. Effectivement le deuxième c'est le table blanc on est en mode projet avec Laure on avait décidé de créer ce webcast et donc on va rentrer dans notre salle de réunion en disant le sujet de la réunion c'est le webcast du 5 juin donc on va établir ici les objectifs donc on peut changer de couleur on peut avoir un compte rendu qui va être fait par Laure et on va avoir les personnes qui sont présentes ici. Donc ça c'est le premier table blanc qu'on va faire le deuxième puisque effectivement on est en mode brainstorming ici on va commencer à lister nos objectifs que ce soit Laure pour la société Arcadin et moi pour la société Cisco pardon donc on va voir on peut collaborer ensemble aussi puisque c'est un dual touch donc on va écrire nos objectifs hop ah toi t'écris avec le stylo j'écris avec le petit stylo oui et là on va pouvoir les lister et puis effectivement regarder quels sont les objectifs de chacun et ceux qu'on va mettre du coup en avant sur l'ensemble de mon Sparkboard on retrouve en bas différentes fonctionnalités on a le nouveau tableau blanc pour créer d'autres tables blancs de page c'est de manière infinie nous avons tous les tables blancs pour les retrouver et après enregistrer son travail alors tous les tableaux blancs ça nous permet d'avoir les différentes feuilles qui ont été définies et transcrites pendant le brainstorming on va en sélectionner une qu'on va supprimer parce qu'elle ne nous intéresse pas par exemple donc là il nous demande si oui ou non on va la supprimer au cas où on a fait une erreur de manipulation donc on va la supprimer et on va venir en bas à droite enregistrer son travail dans un espace pour enregistrer son travail dans un espace puisqu'on ne va pas partir en prenant une photo de son paperboard ou avec son papier sur l'épaule on va simplement enregistrer son travail en cliquant sur la fenêtre ici et il va détecter les personnes qui sont présentes dans la salle et qui ont Webex Teams d'allumé donc là on voit que Laure est présente dans la salle qui a son Webex Teams d'allumé et on va ajouter Grégoire qui a travaillé ou qui devrait travailler avec nous sur ce projet mais qui n'est pas présent aujourd'hui pour X raisons et donc le Webex Board qui est lui synchronisé avec l'Active Directory va tout de suite retrouver les personnes de la société on va ajouter Grégoire et créer un espace de travail et donc ce qu'on vient de réaliser aujourd'hui il va être enregistré dans l'espace avec Grégoire et Laure et à la fin lorsqu'on va revenir sur la page d'accueil on voit qu'on est sur un Webex Team qui va être contextualisé dans le contexte de justement cet événement qui est Grégoire-Laure pour la création d'un espace ou d'un événement Arcala on va fermer l'espace on va terminer la démonstration du mode local avec la fonctionnalité d'appel donc là encore c'est très simple j'ai même pas besoin de mon téléphone j'appelle directement depuis le Webex Board donc on va rappeler Grégoire étant donné qu'il a dû recevoir un petit document et qu'il nous manque donc très facilement donc j'ai les personnes qui sont présentes dans la société Arcana parce que le Webex Board ici présent est connecté à l'active directory de la société Arcana je peux trouver les personnes et les appeler très facilement donc c'est deux deux tapes sur Smartboard donc on va faire un petit coucou au cadrage Vous avez vu que Laure d'ailleurs s'est jamais connecté au Webex Board ni moi-même d'ailleurs on l'utilisait vraiment en mode local sans avoir aucune connexion Ah hop Bonjour Grégoire On va mettre un peu de son Bonjour Grégoire merci de ta présence On était en train de faire un brainstorming justement sur l'événement aujourd'hui qui était fait et donc on avait besoin de ta présence pour illustrer la facilité des appels de l'outil Webex Board à travers la plateforme Donc là on vient de démontrer l'appel local donc ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter de la présence de Grégoire on va couper cet appel là et le rappeler dans un mode contextualisé parce qu'on a créé en préalable de cet event une équipe avec Grégoire donc si ça ne t'ennuie pas on va raccrocher on va te rappeler dans deux minutes le temps d'ouvrir ce space et on va montrer ça à nos participants Donc on se retrouve à un mode local maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon smartphone et je vais ouvrir le space en question sur mon Webex Board Donc voilà donc là on se retrouve dans un mode contextualisé on voit que le nom de mon space est affiché en haut du board également on a accès à deux fonctionnalités supplémentaires donc les personnes donc c'est une option qui va permettre de voir quelles sont les personnes présentes dans cette équipe donc on retrouve Grégoire on retrouve Thibault on retrouve Charlène également qui est notre collègue à Paris et une autre fonctionnalité qui est Fichier dans laquelle on va pouvoir retrouver tous les fichiers que l'on a partagé au sein de cet espace on va notamment retrouver la présentation de tout à l'heure sur laquelle on va pouvoir swiper pour naviguer au travers des différents slides donc des documents de type avec les miniatures les vignettes sur la droite donc on se retrouve ici avec un document de type PDF on peut revenir à tous les fichiers et voir d'autres types de fichiers on a par exemple là une simple image qui reflète un site de Cisco d'ailleurs vous pouvez aller voir qui s'appelle Project Workplace qui vous permet de designer vos salles de réunion avec les différents équipements Cisco et pour finir donc un PDF un PDF dont le fonctionnement est à peu près similaire au PowerPoint on va pouvoir swiper et naviguer au travers des différentes pages donc c'est de montrer qu'effectivement tous les documents qu'on a pu partager pendant la vie de la préparation de cet événement en fait on va les retrouver sur le Webexboard lorsqu'on veut le contextualiser et indépendamment du format du document donc revenons aux principales fonctionnalités notamment l'appel donc la différence par rapport à tout à l'heure c'est que si je déclenche l'appel je vais appeler et contacter toutes les personnes présentes dans mon équipe dont Grégoire dont Charlène dont toi mais bon tu es déjà avec moi dans la salle donc tu ne vas pas reprendre une deuxième fois ce qui évite du coup d'aller comme tout à l'heure où tu as cherché le nom de la personne que tu souhaitais contacter là en mode projet on va contacter l'ensemble des personnes qui font partie de la vie de ce projet sans avoir à les entrer manuellement une à une surtout si la taille de l'équipe est conséquente c'est très pratique sans te loguer également donc on y va on va déclencher l'appel peut-être épingler le retour d'image donc on retrouve Grégoire qui est à son poste donc ce qui est intéressant ici déjà c'est de voir sur le retour d'image donc peu importe si je suis proche vraiment du board ce qu'on voit c'est que le système j'ai très bien les différentes personnes qu'elles soient éloignées ou proches et là je suis vraiment collée au board et je peux très bien échanger commencer à whiteboarder avec Grégoire sans pour autant être flou trop proche de la caméra d'ailleurs on va vous en faire la démonstration donc je vais pouvoir pendant cette réunion avec Grégoire commencer à partager des idées sur un tableau blanc donc on a quelques exemples de tests qu'on avait fait hier on va démarrer un nouveau tableau blanc et c'est parti donc si je ne partage pas en direct il ne verra pas ce que je dessine donc je vais partager en direct pour que Grégoire puisse voir directement ce que je vais dessiner donc si par exemple je vais écrire Arcadin alors l'avantage encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que que Laure soit devant le tableau en train d'écrire ou que moi je sois au fond de la salle en fait Grégoire indépendamment de son emplacement aujourd'hui il a son poste de travail avec un PC mais il peut être dans la rue avec son téléphone ou dans une salle de visioconférence il va avoir la même retranscription d'images de Laure devant la salle ou de moi au fond de la salle pourquoi ? parce qu'on retrouve en haut de la barre de son ici 12 micros qui permettent de relayer le son qu'on soit devant le Webex board ou au fond et restituer un son égal aux participants à distance et pour la vidéo on retrouve 6 lentilles ici qui permettent de filmer qu'on soit devant l'écran ou au fond de l'écran et de restituer une image qui soit nette pour le participant ce qui évite les zooms et des zooms pour le participant donc là on voit qu'on est en plein brainstorming en plein brainstorming Grégoire a dessiné un petit pain d'exclamation et il continue de dessiner en bas quoi qu'il en soit donc c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment avec aisance sur un équipement de ce type un room system est tout à fait faisable depuis un pc donc comme Grégoire ou même depuis son mobile donc cette fonctionnalité de boîte boarding est disponible vraiment sur tous les équipements sur lesquels vous aurez installé Webex Teams Bon l'avantage c'est qu'effectivement si on frappe à la porte aujourd'hui que tu dois sortir de cet appel tu peux partir en fait rapidement de la salle donc une petite fonctionnalité que j'aimerais vous vous montrer pour terminer donc admettons que cette salle a été réservée mon meeting n'est pas terminé j'aimerais le poursuivre ailleurs donc ce que je peux faire donc je l'ai démarré depuis mon mobile on voit qu'il est sur mon mobile je peux transférer le meeting qui a lieu ici sur le Webex Board sur mon iPhone donc lui je veux raccrocher là ce qu'on voit c'est que le meeting continue continue sur sur mon mobile donc là je peux m'en aller aller poursuivre ça sur mon pc ou dans une salle de réunion avec un autre Webex Board et donc je peux faire l'inverse donc là j'ai mon meeting qui a lieu sur mon mobile et je peux venir le transférer sur je l'ai transféré sur un mauvais on a plusieurs 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 donc la démonstration de transfert du mobile vers le Webex Board on retrouve Grégoire qui continue on retrouve Grégoire qui continue à s'amuser à dessiner voilà en tout cas merci Grégoire de ton temps pour cette démonstration et puis on va arrêter peut-être le partage on va arrêter le partage et raccrocher donc là on est toujours en mode contextualisé donc ce qui s'est passé en fait c'est que le brainstorming qui s'est passé entre Grégoire, Laure et moi à l'instant dans cet espace là on va le retrouver dans les fichiers Webex Teams et donc lorsqu'on va collaborer demain autour de ce sujet là on va retrouver la session qui s'est passée ici automatiquement dans l'espace qui a été créé pour l'occasion ou en tout cas sur lequel on travaillait déjà donc l'idée c'est vraiment le avant, pendant et après le meeting où on va pouvoir continuer à collaborer sur cet espace Webex Teams je pense qu'on a fait le tour donc je pense qu'on a terminé notre démonstration donc on va en profiter pour prendre quelques questions qui ont été posées dans l'espace Q&A donc ma collègue Charlène me les envoie directement dans un espace Spark donc je vais pouvoir les lire en direct Teams oui pardon il va falloir un peu de temps pour s'habituer donc on a quelques questions déjà donc la première il s'agit d'un client Cisco déjà existant qui travaille avec Webex Meeting Center aujourd'hui donc WBS 31 donc il y a une version plus ancienne que celle que vous a présenté aujourd'hui donc il sait trop savoir quelles sont les différences avec cette nouvelle offre s'il peut bouger sur cette nouvelle offre et quels en sont ces avantages alors une question très intéressante effectivement vous pouvez lorsque vous avez déjà une solution Webex en place le Legacy Webex cette capacité à pouvoir migrer cette solution vers la nouvelle solution la WS3033 qui elle effectivement vous apporte toutes ces nouvelles fonctionnalités ces nouvelles interfaces utilisateurs ce n'est pas une migration soit d'une plateforme à une autre c'est une évolution de l'interface utilisateur de business model aussi qui donc qui correspondra dépendamment de vos besoins à un business model plus ou moins étendu donc je vous conseille effectivement vivement de contacter un commercial au sein d'Arcadin pour répondre spécifiquement à vos besoins par rapport au business model quand il s'agit par contre des fonctionnalités on a vu que pour Meeting Center on arrive à avoir une interopérabilité aujourd'hui avec de la vidéo qui est native jusqu'à 75 personnes en endpoint vidéo donc ça peut être de ce type là ou plus ou moins important vous avez la capacité d'être jusqu'à 1000 participants et vous avez effectivement les différents centers qui sont events, training et support qui viennent enrichir l'expérience donc ça c'est la partie WebEx Meetings et effectivement vous l'avez compris si vous voulez évoluer vers la partie plus enrichie WebEx Teams dans ces cas là il y a aussi une passerelle qui est possible il s'agit simplement après de nouvelles fonctionnalités qui demandent aussi les services d'Arcadin notamment en termes de gestion au niveau de l'adoption de l'outil et l'utilisation des formations des services adoptés Merci d'avoir apporté une réponse à cette question donc une seconde question à laquelle je vais peut-être répondre donc une question autour de la téléphonie donc si je comprends bien on peut remplacer nos vieux téléphones physiques utiliser WebEx Teams à la place alors la réponse est oui vous pouvez remplacer vos téléphones physiques et utiliser Teams donc intégrer le composant que vous a présenté tout à l'heure qui s'appelle le calling donc la téléphonie pour cela on a plusieurs solutions les services hybrides les versions hostées plus tard des solutions purement stockées et aussi dans le cloud on a vraiment besoin de comprendre aujourd'hui quelle est votre stratégie de migration vers les communications unifiées quels sont les équipements que vous avez en place et pour cela on vous recommande fortement d'engager avec nous d'engager avec un commercial Arcadin pour qu'on trouve la solution qui soit finalement la plus adaptée à votre écosystème actuel et à vos besoins finalement donc oui c'est possible et c'est possible d'avoir la téléphonie dans WebEx Teams une troisième question donc si j'invite un utilisateur externe à WebEx Teams donc on a vu qu'on pouvait avoir des utilisateurs internes et externes dans Teams donc quel droit possède-t-il versus un utilisateur interne tu veux peut-être la prendre celle-ci je vais la prendre du coup parce qu'effectivement concernant l'outil WebEx Teams c'est un point qui est différenciant et très important à mettre en avant puisque on a effectivement cette capacité à inviter des personnes de l'externe donc comme on l'a vu aujourd'hui le contexte des économies fait que nos entreprises travaillent de plus en plus avec des personnes extérieures à l'entreprise donc que cette plateforme et que cet outil soit ouvert c'est un point très important et différenciant on peut effectivement inviter des personnes externes qui vont à travers l'invitation juste télécharger l'application donc pour inviter une personne il suffit d'avoir son adresse email elle reçoit un email on télécharge l'application et là elle va pouvoir rentrer dans l'espace WebEx Teams et au même titre que les autres accéder aux documents partager des documents pouvoir chatter pouvoir appeler participer aux conference calls la différence pour ce participant là c'est que même s'il a la capacité de créer des salles annexes même s'il a la capacité de pouvoir appeler ça sera limité en capacité à trois personnes donc effectivement il y a une différence entre la connexion qui est freemium et celle de licence connectée mais quoi qu'il en soit si vous invitez un participant externe il aura la même capacité de collaborer donc qui est très différente finalement de l'expérience de WebEx Meetings dans laquelle on a un modérateur qui va gérer finalement ces réunions pouvoir bloquer des participants là où dans Teams tout le monde est finalement au même niveau qu'on soit externe ou interne très bien merci pour ta réponse et donc j'ai une dernière question donc est-ce qu'il serait possible de tester le WebEx Board et de tester WebEx Teams alors bien évidemment oui vous pouvez tester ces solutions donc il faut savoir qu'on a des trials gratuits sur l'ensemble de ces solutions que ça soit Teams Meetings ou même l'intégration audio avec CCSP des trials gratuits donc n'hésitez pas à contacter votre commercial Arcanin également vous pouvez venir tester les home systems on en a plusieurs ici dans le showroom Arcanin à Paris donc n'hésitez pas à nous contacter vous pouvez venir jouer avec le WebEx Board et le trial va vous permettre aussi de connecter des WebEx Board gratuitement à Teams et consommer le service pendant le temps du trial Très bien merci beaucoup pour ces réponses là merci c'était ma dernière question donc je tiens à vous remercier pour votre présence d'avoir libéré du temps aujourd'hui pour nous retrouver pour cette présentation je tiens à remercier Cisco et merci d'être venu m'accompagner pour cette présentation n'hésitez pas à contacter les commerciaux Arcanin si vous avez des questions supplémentaires si vous voulez engager avec nous et je vous dis à bientôt pour un prochain webcast très bientôt bien sûr au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt c'est à bientôt Sous-titrage FR ?